Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct et en continu. Vous êtes bien en notre compagnie en ce jeudi 6 juin pour suivre ensemble cette matinée de l'info dans la métropole lilloise. Toute l'actualité près de chez vous, il est 7h30 et voici le journal de la rédaction. Générique Et avant toute chose, ce matin, avant de s'intéresser au cœur de l'actualité du jour, une image sympa pour démarrer ce journal. Celle d'un match de football amical hier soir à Secuedin entre des détenus du centre de semi-liberté d'Aubourdin et l'équipe municipale de l'OMS Secuedin. C'est la quatrième année que cette rencontre est organisée sur ce terrain avec cette équipe composée de détenus mais aussi de surveillants pour durant 90 minutes se retrouver pour une fois du même côté. Alors pour l'anecdote, c'est l'équipe de Secuedin qui s'est imposée assez largement hier mais l'important était ailleurs évidemment. Ce match hors des murs de la prison est une bouffée d'air pour les détenus et les surveillants. Comme l'explique d'ailleurs Timothy Engel, le directeur du centre de semi-liberté d'Aubourdin et au micro hier soir de Mathilde Espinasse. C'est le fouet d'une collaboration entre le centre de semi-liberté d'Aubourdin qui est inclus dans l'OCP de l'île avec la ville de Secuedin. Et ceci dans le but de donner aux détenus, à la population placée sous main de justice, une confiance dans leur façon de se réinsérer. Retour à la lune de l'actualité ce jeudi avec un retour en image sur l'évacuation du camp de Rome de la plaine Winston Churchill hier matin à Lille. Ce camp regroupant plusieurs dizaines de familles près de la Madeleine a donc été entièrement détruit hier sur ordonnance de la justice. Les Roms avaient été prévenus la veille toutefois et avaient donc préparé leurs affaires. Selon les informations du père Arthur, un des grands défenseurs lillois de la cause des Roms est rencontré hier par notre rédaction. Ces quelques 70 personnes ont été conduites dans des hôtels de la région, notamment à Valenciennes ou Calais. Et certains disposeraient de solutions durables pour se reloger. D'autres en revanche auraient reçu l'obligation de quitter le territoire français. À part l'AREAS, aujourd'hui les associations ne disposent pas pour l'instant de plus d'informations de la part de la mairie ou de la préfecture quant à l'avenir de ces familles. Écoutez tout de suite la réaction des politiques face à cette situation et notamment celle de Michel-François Delannoy, vice-président de la communauté urbaine ou celle du maire de la Madeleine. Après forcément donc cette évacuation qui fait polémique. Ce qui est important dans notre République c'est que force reste à la loi. Pour moi c'est l'aboutissement de deux années de démarches inlassables assidues auprès des pouvoirs publics pour les alerter sur la situation de ce campement. Une situation qui était devenue intenable, j'allais presque dire insoutenable, tant pour les occupants que pour les riverains eux-mêmes de ce campement. On prend des initiatives de notre part mais en même temps nous ne pourrons pas nous accueillir toutes ces populations. Donc un certain nombre de ces familles doivent trouver des solutions ailleurs, soit en retournant dans leur pays, ce qui est le cas pour un certain nombre d'entre elles, soit dans d'autres communes mais là c'est à l'état de trouver les solutions pour que ce soit équitable, que ce soit partagé sur l'ensemble du territoire du pays et pas simplement toujours dans les mêmes villes auxquelles on demande toujours les mêmes efforts. 7h33 ce jeudi matin et dans le reste de l'actualité ces images très impressionnantes et exclusives. Grand Lille TV est d'un casse à la voiture Bélier hier à Wascale. Vous le voyez ici, les malfaiteurs enfoncent tout simplement le grillage grâce à leur véhicule en marche arrière. Ils parviennent ensuite à pénétrer dans l'enceinte de cette société et durant 4 minutes sur cette autre caméra de surveillance, ils vont tout simplement chercher le matériel à dérober mais ne repartiront qu'avec un seul ordinateur finalement pour cette entreprise roubaisienne de Wascale. C'est tout de même le troisième cambriolage de la même sorte en un peu plus d'un mois, toujours le même mode opératoire et peut-être même la même bande qui semble en fait bien connaître les lieux. Hier à Roubaix, cette fois un autre magasin de photos a été victime d'un cambriolage et toujours à la voiture Bélier. Vous voyez sur ces images le deuxième en trois jours pour cette boutique et de nouveau quelques petits matériels informatiques ont été déroubés ici. C'est surtout une certaine lassitude pour la gérante rencontrée hier par Tanguy Lécluse sur place. Un voisin a signalé à 4h30 qu'il y avait une... il s'est passé quelque chose, a relevé une plaque d'immatriculation ce qui a été également communiqué à la police. Et voilà, donc nous on s'est retrouvé avec une porte cassée et puis bon, il n'y avait visiblement plus rien d'intéressant ou alors peut-être que les voleurs ont été dérangés, je ne sais pas. Enfin le Main Square Festival d'Arras, c'est dans en tout juste 4 semaines du 5 au 7 juillet. Les dizaines de groupes à l'affiche cette année vont investir de nouveau la citadelle d'Arras pour 3 jours de concert et il reste des places d'ailleurs pour cette édition 2013 pour atteindre de nouveau la barre des 100 000 spectateurs. L'organisation a surtout misé sur un prix en baisse cette année, que ce soit pour les tarifs à la journée ou pour le pass 3 jours. Et les têtes d'affiches également plus fédératrices pour cette édition, notamment Sting. Indochine ou Green Day est donc presque un mois avant le début de ce festival du Main Square 2013. Son directeur Armel Campagna a été tiré à l'invité d'Ideel Gunay pour parler de ce festival. Je vous propose de l'écouter. La spécificité c'est que l'enceinte naturelle qui est créée par la citadelle d'Arras fait qu'il y a une sonorité qui est hyper agréable et pour les groupes et pour le public. Je n'ai jamais eu autant de demandes cette année de groupes qui voulaient venir jouer au Main Square, donc ça c'est bien. Et pour le public, chaque année on travaille pour les accueillir de mieux en mieux, que ce soit par les qualités de groupe, les qualités d'accueil, pas d'attente, une restauration hyper agréable, des bars à thème, à vin, à bière. Les gens restent 8 heures sur site, il faut qu'ils se sentent bien. Et chaque année on travaille d'arrache-pied pour qu'ils se sentent de mieux en mieux. Et on le voit chaque année le festival grossit, donc c'est bien. Et rendez-vous donc dans 4 semaines du 5 et 7 juillet pour cette nouvelle édition 2013 du Main Square Festival dans la citadelle d'Arras. 7h36 en ce jeudi matin et pour l'instant on s'intéresse à la météo, toujours bien ensoleillée, mais en détail voici les prévisions dans une poignée de secondes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada